Ça va pour la vidéo, tout le monde? Vous êtes prêts pour la parole de Dieu ce matin? Excellent! Donc, le message que j'ai pour vous ce matin, c'est cette continuité sur la série croissance, la croissance de l'Église, autant numérique que spirituel, c'est le sens de la croix. Christ est venu mourir sur la croix, pas juste pour que nous restions tels que nous sommes, pas juste pour que l'Église reste telle que nous sommes, mais réellement pour qu'il y ait une croissance. Je veux juste profiter, souhaiter la bienvenue aux centaines de gens qui nous suivent, qui écoutent les messages sur Internet. Ce matin, vous avez entendu Gina qui a passé par les eaux du baptême qui disait qu'elle a donné sa vie au Seigneur par un clic sur Internet. J'espère que, alors qu'elle était désespérée, pensant s'enlever la vie, j'espère qu'il y a des gens qui vont écouter ces messages et ce matin qui sont ici, qui pourraient être inspirés, encouragés par le message qui sera donné. Merci en passant. Si on peut donner une main d'applaudissement à tous les caméramans, tous ceux qui nous aident au niveau de la technique. Merci beaucoup pour votre travail. On essaie d'améliorer, on est tombé en jedé il y a quelques semaines, on essaie d'améliorer progressivement ce département tranquillement. Donc ce matin, le titre de mon message, Dieu nous implique dans la croissance. On a vu le premier message, il y a trois semaines que j'ai apporté une introduction, l'importance dans la croissance, autant la quantité que la qualité. C'est vraiment dans le cœur de Dieu qu'il désire que chaque personne soit sauvée. Donc c'est l'idée de croissance numérique et il désire que chaque croyant, chaque personne qui devient des enfants de Dieu soit à l'image de son fils, donc une croissance spirituelle, une transformation. Et c'est pour ça que dans le cœur de Dieu, la quantité et la qualité est aussi importante l'une que l'autre et qu'on puisse comprendre que nous aussi, on doit rechercher et s'attendre à ce qu'il y ait les deux. On a vu Pastor Gilles qui a apporté le message de Phobos, la crainte de Dieu, qui est une source de croissance par la fuite du péché, l'aveu du péché et l'obéissance à Dieu. Pastor Serge, la semaine passée, a apporté ce message sur la croissance se fera en étant conduit selon la sagesse de Dieu et non celle du monde, étant une église spirituelle gouvernée par la sphère de l'esprit. En étant une église spirituelle, Dieu va nous emmener dans une croissance spirituelle. Donc je continue sur cette série croissance ce matin et je veux qu'on entre dans la sagesse du livre des nombres. Ce matin et dimanche prochain, il y aura une continuité avec ce livre des nombres où Dieu, dans mon temps de jeûne et prière en début d'année, m'a donné des clés pour la croissance avec cette pensée de le livre des nombres. Non seulement il y a cette pensée où ils sont 2,5 millions dans le désert et qu'ils cheminent dans un pèlerinage spirituel et que c'est vraiment quelque chose de tout un mandat d'organiser, de prendre soin de ces gens-là, les emmener du point A au point B. Et combien Dieu, peu importe le nombre que nous sommes, Dieu veut nous emmener à cheminer comme le peuple de Dieu dans le désert. Et on va tirer des leçons de cela parce que pour moi, je fais un parallèle entre le peuple d'Israël dans le désert et l'Église d'aujourd'hui, vous allez voir comment on peut faire ça. Le peuple de Dieu progresse dans la mesure où il place sa confiance en Dieu, obéit à sa parole. Ça, c'est la première chose qu'on voit dans la sagesse du livre des nombres ou plutôt une des choses qui ressort d'une façon particulière. Et c'est pour ça que le parallèle est là dans la croissance, dans la progression que Dieu nous demande. On va tirer des leçons du livre des nombres et de voir eux, leur pèlerinage, leur cheminement et combien, qu'est-ce qu'il a freiné la croissance et qu'est-ce qui a permis à ce qu'il y ait une continuité, un avancement dans leur vie. Les livres d'Exode et de Lévitique qui sont juste précédents au livre des nombres relatent de la sortie d'Égypte. Ça, c'est le livre d'Exode, la sortie d'Égypte du peuple juif et des lois de Dieu. Lévitique, on voit toutes les lois de Dieu pour le fonctionnement de son peuple selon l'Alliance. Et c'est vraiment particulier parce que justement, il y a tout le récit historique, Exode, sortie d'Égypte, délivrance, vraiment toute l'histoire qui est là. Lévitique, des lois. Mais le livre des nombres, c'est là que ça nous commence à nous raconter qu'est-ce qui s'est passé dans le désert. Parce que pour ceux qui connaissent, qui ont lu l'histoire ou qui se sont fait enseigner depuis longtemps, ils ont été 40 ans dans le désert. On verra plus tard que ce n'était pas supposé d'être comme ça. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils ont resté aussi longtemps, 39 ans de plus que supposé? On va regarder ça dans un autre message. Et on va tirer une grande instruction de cela. Je le souhaite de tout cœur. Je vous apporte ça. C'est que le livre des nombres nous relate qu'est-ce qui s'est passé dans le désert, comment a été leur cheminement, leur pèlerinage. Donc vraiment, il y a vraiment des choses intéressantes à penser. Certains parlent de la première église dans le désert parce que c'est la première fois qu'il y a alliance claire avec l'ensemble d'Israël et non seulement les patriarches. Je vous encourage à noter à ceux qui veulent aller voir ces textes, Exode chapitre 2, verset 24, Exode 6, Exode chapitre 34, verset 27, entre autres où on parle des dix commandements, où il y a eu une alliance claire entre Dieu qui parle à Moïse et avec tout le peuple. Parce qu'avant, si vous connaissez un peu Genèse, Exode, Lévitique, c'est les patriarches. Abraham, Isaac et Jacob. Dieu parle avec Abraham, Isaac et Jacob. Il fait une alliance avec eux. Il les parle dans la foi. Mais à partir du livre des nombres, c'est là qu'on voit qu'il y a, à partir d'Exode, pardon, dans 34-27 particulièrement, on voit que d'une façon particulière, maintenant il y a accomplissement réellement et élargissement de l'alliance. Concrètement, c'est plus juste Israël qui était le nom de Jacob suite à la lutte avec Dieu. Donc, il change le nom de Jacob. Abraham, Isaac et Jacob changent son nom pour Israël, le lutteur avec Dieu. Mais maintenant, lorsqu'on parle d'Israël dans Exode, ce n'est plus l'homme parce qu'il est décédé, c'est le peuple d'Israël. Il y a extension qui est là et on voit que d'une façon claire plus particulièrement qu'il y a une assemblée, il y a un groupe de croyants qui sont dans le désert. Et c'est pour ça que plusieurs théologiens parlent un peu de l'exemple de la première église dans le désert qui est là dans l'Ancien Testament. Il y a bien des principes qu'on peut tirer de cela. Ça va? Vous n'êtes pas trop perdus? Le livre des nombres nous explique comment son peuple progresse et pourquoi il ne progresse pas parfois. Et vous savez, pour ceux qui aiment ce genre de détails, le livre des nombres dans la traduction grecque, ça a emmené ce nom-là, la septembre et tout ça, mais dans d'autres textes, des manuscrits hébreux, c'était dans le désert parce qu'il y a beaucoup de livres, beaucoup de chapitres qui tirent, qui traitent plutôt de tout ce qui se passe dans le désert. Donc, c'est un autre nom qu'on a dans l'hébreu du livre du nom de nombre qui est plutôt dans le désert. Mais c'est juste ce détail qu'il y a quatre chapitres qui parlent du dénombrement et c'est pour ça, si vous lisez, les premiers chapitres de nombre, je le sais, ce n'est pas tellement excitant à lire. Je vous l'accorde. C'est comme toutes sortes de noms difficiles à lire, difficiles à comprendre et puis tout l'engendrement, les descendances. Mais, croyez-le ou pas, ce matin, dans les trois premiers chapitres des nombres, on va tirer une grande inspiration, un encouragement et une sagesse de Dieu pour la croissance de notre Église. Donc, le livre des nombres nous indique que Dieu implique son peuple dans sa croissance, dans sa progression. Et on va voir le IA de ce matin en identifiant ses forces et en ordonnant ses forces et en déployant ses forces. Donc, Dieu implique son peuple dans sa progression, dans sa croissance, en identifiant ses forces, en ordonnant ses forces et en déployant ses forces. C'est le message de ce matin. Et c'est particulier parce que ce n'était pas prévu nécessairement que ça forme le mot IA dans les premières lettres des mots. Mais j'étais curieux juste d'avoir, je ne suis pas tellement cultivé sur ces genres de choses, de mots. C'est quoi déjà de l'IA? Je ne me souvenais pas. Donc, saviez-vous que l'Iode est un élément chimique de la série des halogènes de symboles 1 et de numéros atomiques 53? Le saviez-vous? Moi non plus et je n'avais rien compris jusqu'à ce moment-là. Et j'ai continué la lecture et ce que j'ai trouvé intéressant. Chez l'animal et l'homme, l'excès comme la carence en Iode sont associés à des pathologies sévères. Le manque d'Iode inhibe la croissance. Intéressant, hein? Peut-être à l'origine de l'apparition d'un nodule de la thyroïde, la carence grave peut causer du vent, des ordres mentaux. Et par rapport à la thyroïde, notre sœur Evelyne sait très bien, elle a eu des traitements à l'Iode contre son cancer à la gorge. Et puis, donc, je pensais à elle lorsque je disais ça, mais de voir aussi dans le lien, rappelez-vous Iode, le message de ce matin, donc, identifier nos forces ordonnées et déployées, comme le mot Iode, et sans ça, ça va nous manquer pour la croissance de l'Église. Ça va? Identifier nos forces ce matin rapidement. Nombre chapitre 1, au verset 2, Dieu demande à Moïse de faire le dénombrement de son peuple. Au verset 2, on voit le texte, « Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms de tous les mâles, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus de tous ceux d'Israël en état de porter les armes. » Vous savez, il y a de quoi de très intéressant à tirer de ce petit passage-là. Vous savez, on a un frère Robert régulièrement chaque matin qui se promène et puis qui compte le nombre de personnes qui est là ce matin, qui va faire avec les enfants. Et vous savez, il y a une pertinence à faire ça. Parce qu'autant qu'eux avaient besoin de savoir qui, c'est qui leur force, qui sont parmi leur rang, quel âge, quelles sont leurs forces parce qu'il y a un combat. Et toute la dynamique, il y a une stratégie de guerre derrière ça, derrière le dénombrement et de tenir des statistiques, des assistances. Et c'est vraiment important parce qu'on peut mieux cerner les besoins en sachant qui on est et combien on est selon les besoins et les groupes d'âge. Est-ce qu'on progresse? On a besoin d'une mesure. Sinon, on peut juste faire dire « Ah oui, on est plus. Ah oui, Dieu agit. » Mais on n'a pas des mesures concrètes. Si on veut faire un budget, on a besoin de savoir on est rendu combien parce que selon le nombre, on sait à peu près combien on peut budgéter. Il y a toute une chose de logique, d'administration, de sagesse, de leader que même Dieu avait inspiré à Moïse dans le désert pour la première église. Donc, il n'y a rien de juste terre-à-terre technique et puis comme s'il n'y avait rien de spirituel là-dedans. Non, c'est une sagesse de leadership dans la croissance d'identifier nos forces. Ça permet d'identifier qui nous sommes, ce que nous avons comme force dans nos rangs. Et ça nous rappelle aussi, en voyant ça, eux, ils ont dénombré plus de 600 000 hommes prêts à la gare. Donc, c'est pour ça qu'ils calculent à peu près 2,5 millions avec les femmes et les enfants dans le désert. Imaginez, Dieu était au contrôle dans toute sa puissance malgré son plan s'est accompli, malgré 2,5 millions. Donc, Dieu, peu importe la taille de notre église et qu'elle prendra dans les prochaines années, Dieu va rester au contrôle, il va rester souverain et c'est lui qui va diriger, qui va guider cette église. Que vous êtes d'accord avec moi ce matin, Dieu est au contrôle. Et on voit l'importance d'identifier, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a mis une caméra sur un aigle à Dubaï et puis ils ont été dans le plus haut gratte-ciel, ils ont laissé, ils ont lâché l'os, l'aigle et puis ils ont filmé sa descente et c'est vraiment impressionnant de voir ce que l'aigle voit et comment il vole. Il fait juste déployer ses ailes et puis il laisse le vent le porter et puis il est vraiment tellement en pleine maîtrise et il tourne en rond et on se demande un peu, bon, il va faire quoi? Il est en train de scruter la ville de Dubaï et tout d'un coup on voit sur terre, donc au sol, il y a un homme qui est là avec un drapeau rouge puis son grand gant ou ce qu'il veut laisser l'aigle atterrir et puis il fait des gestes comme ça, mais il est perdu, il a comme un poing ou un poids, une fourmi à terre par rapport à la hauteur que vous pouvez imaginer de l'aigle. Et mais l'aigle, vous savez avec ses yeux perçants, comment il va? Là il tourne, il tourne pendant quelques secondes puis à un moment donné, il rapatria un peu ses ailes comme ça, il commence à descendre en flèche parce qu'il avait identifié sa cible. Il savait où il allait tout d'un coup parce qu'il cherchait, il cherchait, il ne savait pas quoi faire, il ne savait pas où aller mais tout d'un coup il a identifié sa cible et puis il a fixé son objectif, il est descendu comme une flèche et puis il a rouvert ses ailes, tranquillement, il a ralenti et puis il est venu aller sur le bras de son maître. Et combien, c'est important, vous savez, on connaît le combat, on sait où on s'en va, mais il faut identifier la cible, il faut identifier exactement aussi avec qui on va atteindre la cible, avec qui on va foncer sur la cible, avec quelle personne on va combattre autant de savoir quel leader, quel ouvrier on a dans l'église, ensuite de ça, qui on dessert dans l'église, qui on prend soin, toute la notion d'identifier nos forces. Et je m'arrête là simplement de mentionner ça, il y a d'identifier nos forces, donc qu'on comprenne que ça passe aussi, c'est ce que je vous parle ce matin, c'est d'apprendre à savoir qui est là, qui n'est pas là, savoir les noms, d'apprendre les gens aux côtés de vous, savez-vous, qui est dans vos rangs ce matin? C'est qui les vos frères et sœurs à gauche-droite, c'est bon? Je vous laisse 10 secondes pour demander le nom de la personne à votre gauche, à votre droite. C'est un premier pas de base d'apprendre à se connaître, de demander les noms et de s'identifier et de voir, d'apprendre qui est là. Et plus tard après ça, après le nom, ce sera de connaître les forces, les ressources et de savoir, wow, Dieu a envoyé toutes sortes de gens compétents et dotés de toutes sortes de dons. Mais maintenant, un coup qu'on a identifié, il faut aller un peu plus loin et on passe à redonner nos forces. Dans Nombre chapitre 2, donc ils ont fait le dénombrement. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu montre? Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite dans l'Église pour continuer cette croissance et permettre qu'à l'Église progresse, qu'elle avance? Nombre chapitre 2, verset 1, l'Éternel parlait à Moïse et Aaron, il dit, « Les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière sous les enseignes de la maison de ses pères et le camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. À l'Orient, le camp de Juda avec sa bannière et ses corps d'armée, là camperont le prince des fils de Juda, Nachan et fils d'Aminadam. » Et comprenez que l'ordre est une nécessité dans la croissance et pour la croissance. Et je prends le temps ce matin de vous expliquer comment nous réfléchissons bibliquement pour amener l'Église dans la croissance selon des principes bibliques et que je vais faire des parallèles avec le Nouveau Testament aussi dans quelques instants. Comment est-ce que, moi, ça m'a réellement inspiré, quelque chose de puissant et qui est bon de saisir, de comprendre, là. Mais imaginez, là, ils sont 2,5 millions, tous séparés par tribu et là, Dieu leur dit, Dieu dit à Moïse, « Quand vous allez vous établir, les camps vont tous s'établir d'une façon structurée et vous allez, donc, vous savez qui est qui, maintenant, vous avez identifié vos forces, maintenant, vous allez vous ordonner et puis vous allez vous placer de telle, telle façon. » Je trouvais ça intéressant, je ne sais pas si vous aviez déjà noté ça, le camp de Juda avec sa bannière. Et dans le royaume de Dieu, il y a différentes tribus qu'on peut appeler, il y a différentes familles. Ici à Grambé, dans le royaume de Dieu, il y a plusieurs bannières différentes. Nous, c'est l'Église fusion. On a identifié nos forces, on est en train d'ordonner nos forces et on a notre bannière, mais on fait partie de la même armée. Eux, chacun avait la bannière avec le nom de leur tribu et puis ils s'ordonnaient comme ça. Ils savaient qui ils étaient, ils savaient qu'elle était leur rôle et puis c'est particulier parce que, je ne sais pas si vous avez déjà fait dire comme ça, mais il y a quelques années, quelqu'un avait mentionné, « On ne devrait pas avoir d'enseignes, c'est l'onction qui attire les gens à l'Église, etc. » Puis, c'est particulier. La question n'a jamais été qu'une enseigne attire des gens. Une enseigne identifie. Identifie tout simplement qui on est. Oui, c'est Dieu qui va attirer, mais c'est bon de savoir c'est quoi ici, c'est qui. Donc, là, la question est dans toute pensée de marketing d'aujourd'hui. Ce n'est pas une question qu'on veut faire du marketing, c'est une question qu'on veut s'identifier et qu'on veut informer les gens de qui nous sommes, quel est notre message. C'est pour ça que la raison d'être d'un site web, tant qu'à faire les choses, on le fait pour Dieu, faisons-le bien et on essaie de viser l'excellence dans toute l'image et la présentation de Dieu parce qu'on est identifié à Christ. On est identifié. Comprenez-vous le raisonnement qui peut être sain lorsqu'on comprend d'où ça vient et pourquoi on le fait? Et eux, ils s'identifiaient, il y avait leur bagnard. Ferme la parenthèse. Verset 4. « Et son corps d'armée composé de 74 600 hommes d'après le dénombrement. À ses côtés, camperont la tribu d'Issachar, le prince des fils d'Issachar, Néthanaël, fils de Tissouar, et son corps d'armée composé de 54 400 hommes d'après le dénombrement. » Tribu là, il y en a une tribu là, tribu là, c'est tout. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait penser à un organigramme. Dans l'Église, c'est bon d'avoir un organigramme, de savoir qu'il y a le comité pastoral, le conseil d'administration, le comité d'IAC qu'on appelle. Et là, il y a toutes sortes de départements, avec leur bagnard, la louange, la fusion pour l'éducation chrétienne, la jeunesse, l'accueil, les sentinelles pour les 50 et plus, le groupe de soutien, il y a la technique, la midi prochain, le bâtiment, banquets, audiovisuels, la table de livre, la décoration, tout ça, ce sont des bagnards, des gens, parce qu'on a ordonné l'Église, on a identifié nos forces, on est en train d'ordonner nos forces. Vous êtes là ce matin? Quelques versets qui nous parlent dans le Nouveau Testament sur l'ordre, d'ordonner, Romain 13, 2, nous dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Tout d'abord, dans chaque société, que ce soit l'Église ou la société, Dieu installe des autorités, un leadership, c'est l'ordre que Dieu établit, il ne faut pas essayer de résister à ça, autant dans votre travail, vous avez des patrons, ne résistez pas à ça, Dieu établit un ordre, une hiérarchie, c'est voulu comme ça justement pour que ça soit ordonné que les choses se fassent comme il faut. Dans l'Église, c'est la même chose, comprenez qui ils sont et quel est le rôle de l'autorité. Ça nous dit, Corinthiens 14, 40, que tout se fasse avec bienséance, avec ordre. Donc, l'idée, dans tout ce qu'on fait, il faut penser à la bienséance et à l'ordre, c'est le principe même du cœur de Dieu, que ce soit pour les dons spirituels comme pour n'importe quelle autre œuvre ou activité dans l'Église. On voit dans le site, chapitre 1, verset 5, Je t'ai laissé en crête afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. L'ordre dont il est question est d'ordonner le peuple de Dieu avec des gens en autorité, des anciens, des responsables. Et c'est pour ça que je vous dis, les campements, tout ça, ça me fait penser en tant que leader, wow, organigramme, l'importance d'ordonner. Je vous explique ça pour que vous compreniez pourquoi on fait les choses, pourquoi il y a cette structure-là, parce qu'il y a du nombre et lorsqu'il y a du nombre, on a besoin de s'organiser et de reconnaître qui on a été placés au bon endroit. Et maintenant, plusieurs d'entre vous, vous êtes des bénévoles, vous avez des dons et des forces et vous allez être déployés selon ce qui est ordonné dans l'Église, selon les ouvriers que Dieu a mandatés, leur talent, leur force, leur appel, l'onction qui sont sur eux. Donc, c'est là que vous rentrez en ligne de compte. J'aime bien acte 6, l'institution des diacres. Je ne sais pas si vous avez déjà médité là-dessus. On voit là où ce qu'on a ordonné nos forces et déployé nos forces. Déjà, il y a cette pensée des deux ensemble. Ça nous dit, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant. Les hélénistes murmurèrent contre les hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Quelques temps après la Pentecôte, où l'Église passe de 120 à 3 120, une conversion, boum, une explosion de croissance dans l'Église, plusieurs âmes sauvées. Et là, il y avait le petit train-train quotidien où on prenait soin des veuves et on était habitués, il y avait toujours le même nombre. Ça prenait toujours quatre pains, deux poissons, puis on séparait ça, la gang. Puis les familles hébreux qui étaient rendues messianiques, qui croyaient en Jésus-Christ, reconnaissant le Messie, il y avait toute leur gang. Mais là, tout d'un coup, plein d'élénés. Ça, c'est des Grecs, des gens qui croient en yeux, mais qui parlent le grec, qui ne sont pas des hébreux d'origine. Et là, les autres s'ajoutent à l'Église. Mais là, oui, le discours, c'est sûrement pas fait, ou la nouvelle, c'est sûrement pas fait que, hé, maintenant, on commence à desservir aussi les femmes grecques ou les veuves qui sont dans le besoin. Mais là, ça ne prend pas juste quatre pains, deux poissons. Ça prend plus que ça. Et là, les offrandes sont plus grandes aussi. Et là, vous comprenez que là, à un moment donné, le nombre des disciples augmentant, donc il y a une croissance dans l'Église. Là, les élénélistes murmuraient contre les hébreux parce que leur veuve était négligée dans la disruption qui se faisait chaque jour. Bien, il en manquait pour eux. Bien, il n'y avait pas pensé à eux. Il y avait, etc. Solution, qu'est-ce que l'apôtre Pierre et les apôtres ont comme inspiration? Bien là, il faut identifier, ordonner et déployer des gens. L'institution des diacres, on a, entre autres, Étienne, qui a plein de fois et d'esprit saint ou des critères précis. Ils choisissent cet homme qui devient des diacs, dans le grec, qui veut dire des serviteurs, des gens qui vont servir à la distribution de la nourriture, qui prennent soin de l'argent, des offrandes qui sont ramassées. C'est un conseil d'administration d'aujourd'hui. Et puis, le comité diacre, ils se forment et là, ils établissent tout ça. On a telle sorte de budget, il y a tant de monde à desservir. Et puis, maintenant, toi, le lundi, tu vas t'occuper d'eux autres. Le mardi, etc., etc., toute l'organisation. Parce que la porte-puyère dit qu'on ne peut pas délaisser la prière et l'enseignement pour commencer à servir aux tables. Ordonner, déployer les forces. C'est intéressant de voir comment ça prend place. Pourquoi il y a tout ça? C'est à cause du Saint-Esprit. C'est de sa faute. C'est la faute du Saint-Esprit. Il s'est déversé. Là, il y a plein de gens touchés. Là, ça l'arrive. De tous bords, de tous côtés. Les gens sont touchés, sont sauvés. Mais là, il y a des besoins. On reste humain. On a besoin encore de manger. C'est réalité-là. L'Église grandit. Les besoins grandissent. Les besoins plus de sous, plus d'ouvriers, etc. La logique est là. Donc, la croissance amène la nécessité de s'organiser davantage. Rappelons-nous que ce sont de bonnes nouvelles. Parce qu'il y a des gens qui s'ajoutent à l'Église. Déployer nos forces. Troisième et dernier point ce matin dans Nombre, chapitre 3. Est-ce que vous me croyez qu'on peut trouver quelque chose d'intéressant dans les trois premiers chapitres des Nombres? Même si ça peut être ardu et sec comme lecture. Je vous défie d'y relire cette semaine. Mais avec la pensée, de la révélation, l'illumination que je vous apporte dans l'application à l'Église d'aujourd'hui. Et de comprendre que ça a vraiment du sens. Nombre, chapitre 3, verset 25. Les Gershonites s'occupaient des parties suivantes de la tente de la rencontre. La tente de la rencontre, un endroit où il y avait l'Arche de l'Alliance. Plein de mobiliers sacrés où Dieu se révélait, parlait. Il y avait la gloire, la nuée était là. Quelque chose de spécial. Ils appelaient ça la tente de la rencontre. Dieu venait rencontrer le souverain sacrificateur. La tente intérieure, la tente extérieure, la couverture protectrice, le rideau d'entrée de la tente. Ils étaient responsables de l'entretien de ces éléments. Un peu plus loin, verset 31, ça nous dit, « Les quiatites, donc une autre tribu, un autre groupe, s'occupaient du coffre sacré, de la table, du porte-lampes, des hôtels, des ustensiles utilisés dans le sanctuaire, et du rideau intérieur de la demeure. Ils étaient responsables de l'entretien de ces éléments. » Qu'est-ce qu'on parle? Il y a identifié, ordonné, et là, on est rendu à déployer. On sait qui on a. On sait que, bon, bien là, on a les quiatites, on a les guershonites, tout ça. On va leur déléguer des tâches précises. On va les déployer pour qu'ils puissent entrer dans l'action. Selon qui ils sont, leurs forces, leur géographie, etc. Tout selon la quantité des gens, on leur donne des tâches bien précises. Déployer nos forces, c'est, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est Ephésiens, chapitre 4, verset 11. « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'Éducation du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, » Écoutez bien ceci. « Mais que, professez la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards, » Donc, l'ordre, les autorités, puis ensuite de ça, comprenez bien, on entre dans le corps, tout le monde, chaque membre. Tout ça, il y a une raison pour la croissance. « Nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, donc comment c'est impliqué, que tout le corps, bien coordonné, formé un solide assemblage, tire quoi? Son accroissement, selon la force qui convient à chacune de ses parties. Ça, c'est vous. Il y a le corps, c'est l'Église. La tête, c'est Jésus-Christ. Il y a les membres, c'est vous. Et nous, s'édifient lui-même dans la charité. Autrement dit, ce texte nous dit que l'Église a besoin de toi. Tu fais partie du corps, toi aussi. Nous avons besoin de la force que ta part apporte pour grandir. Vous savez qu'il y a un Corinthien XII, il y a Romain XII, ces textes qui nous parlent réellement du corps de Christ. Et que chacun est un membre du corps, il a sa place. C'est difficile de marcher lorsqu'il manque un pied. C'est difficile d'être efficace et de servir lorsqu'il manque une main. C'est difficile de bien voir lorsqu'il manque un oeil. C'est difficile d'entendre la parole de Dieu, de bien comprendre lorsqu'il manque une oreille. Et donc, chacun a sa place. Et c'est pour ça que dans la croissance, dans l'accroissement, tout se fait en Jésus-Christ, mais en impliquant chaque membre, chaque partie du corps. Et ça, c'est chacun d'entre vous. Ne dites pas, ils n'ont pas besoin de moi. Non, on a besoin de toi. Et si en ce moment, tu n'es pas impliqué avec les dons que Dieu t'a donnés, il y a une faiblesse dans le corps à cause de ça. Il manque quelque chose. Le corps n'est pas aussi en santé. Il n'est pas aussi autant en croissance qu'il pourrait l'être grâce à toi. Et ça, je suis très sérieux quand je dis ça, parce que c'est la Bible qui nous l'enseigne. Ta présence. Et là, je parle au-dessus, je ne veux pas manquer de respect à mes aînés, mais c'est juste parce que je veux que ça soit très personnel. Ta présence est nécessaire dans l'Église. Ta participation, qu'elle soit physique, spirituelle, financière, qu'elle soit manuelle, de toutes sortes de façons, elle est nécessaire. Tu fais partie du corps, toi aussi. Nous avons besoin de la force que ta part apporte pour grandir. Et c'est important de comprendre, parce que celui qui se dit, ils n'ont pas besoin de moi, ce n'est pas vrai. Et comprenez que si tu as un œil, on a besoin de toi comme un œil. Si tu as une main, on a besoin de toi comme une main et non un pied. Et par combien de gens aimeraient être autre chose qu'ils sont? Ils ne sont pas bien, ils ne seront pas heureux, ils ne s'épanouissent pas parce qu'ils essaient d'être autre chose qu'ils sont. Ou en tentant parce qu'il y a un tel besoin et qu'ils voudraient combler ce besoin-là. Mais si tu n'es pas un pied, ne va pas là où il y a un besoin d'un pied. Et c'est là que, on va voir, je vais continuer quelques instants avec d'autres textes. Ils vont peut-être vous aider à comprendre votre part, votre partie, quelle partie du corps êtes-vous. Mais, Saint-Esprit peut vous révéler la parole de Dieu et c'est en servant le Seigneur qu'on entre dans ses plats. Et ça me fait penser, les deux prochains jeudis, j'ai le privilège de remplacer Pasteur Serge pour Jeudi Académie. Je vais apporter les cours sur la volonté de Dieu et ça va vous aider à comprendre la direction du Seigneur, votre implication, quelle partie du corps êtes-vous et quelle est la volonté de Dieu pour vous. Mais participe selon qui tu es, c'est ce que je veux vous dire ce matin. Tu es un oeil, sois un oeil. Tu es une main, sois une main. Tu es un orteil, sois une orteil. Tu es une oreille, sois une oreille. Sois pas une bouche. Mais si tu es une bouche, sois une oreille et une bouche. C'est toujours bon d'avoir les deux pour équilibrer les choses. Romain, chapitre 12, Déployez nos forces. Verset 3, Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modèles selon la mesure de foi que Dieu a départi à qui? À chacun. Chacun, ça, c'est toi. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres... Ah, ce n'est pas un seul membre. Ce n'est pas un one-man show. Ce n'est pas l'histoire de trois, quatre membres. C'est un corps, plusieurs membres, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous sommes unis. C'est pour ça que le corps ne fonctionne pas bien si vous n'êtes pas là et que vous n'êtes pas impliqué, parce qu'il manque un membre. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Comprenez-vous bien le sens du corps et de chaque partie dans le corps? C'est quoi que vous voyez en ce moment? La bâtisse. Et si on comprend bien le message ce matin, ça veut dire qu'il y a des hommes nouveaux ce matin qui vont aller voir Daniel Gertin. Pour dire, moi, c'est vrai, je viens de réaliser que c'est souvent Norman, c'est souvent Daniel, c'est souvent les deux Fernand qui y travaillent. Et pourquoi c'est toujours les mêmes? Peut-être que des hommes vont prendre conscience ce matin de dire, j'ai un peu de temps, j'ai des capacités manuelles, j'ai des dons pour ça, je suis un membre du corps de Christ, je vais apporter. Je vais aider à finir l'aménagement en arrière pour le café et tout ça. Je vais aider lorsqu'il va y avoir des travaux, on va vous présenter ça bientôt pour l'aménagement des toilettes pour handicapés en bas. D'autres vont dire, je m'excuse, je suis un homme, mais je ne suis pas manuel, je ne bois rien, tu ne veux pas de moi avec un marteau ou une drille, je vais blesser quelqu'un. Mais honnêtement, sincèrement, peut-être, je peux vous dire, non, mais moi, j'ai des sous. On a un toit ce printemps ou cette année, il faut remplacer 20 000 $ à peu près. Peut-être quelqu'un va dire, non, je ne peux pas aider, mais je peux donner. On a besoin de vous, sincèrement, sérieusement. Et ça fait partie de, si tu as un don de libéralité, mais donne, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, avec générosité, que celui qui préside le fasse avec zéro, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Vous avez chacun une partie, un rôle à jouer, et on a besoin de vous dans la croissance spirituelle et numérique de l'Église. Et c'est comme ça que ça fonctionne. L'un des deux passages du Nouveau Testament, donc Romain XII, c'est un des deux passages du Nouveau Testament avec un Corinthien XII, qui énumère les catégories générales de dons spirituels. Ces passages n'insistent pas sur l'idée que les croyants devraient identifier parfaitement leurs dons. Écoutez bien ceci, c'est intéressant. Mais sur le fait qu'ils doivent utiliser fidèlement les talents que Dieu leur a confiés, le fait que les deux listes diffèrent nettement l'une de l'autre sous-entend que les dons sont comme une palette de couleurs de base que Dieu choisit de mélanger pour élaborer une teinte unique qui caractérise la vie du disciple. C'est bien, hein? C'est intéressant. C'est l'hégien qui donne ça. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein? Donc, le fait que les deux listes diffèrent nettement l'une de l'autre sous-entend que les dons sont comme une palette de couleurs de base que Dieu choisit de mélanger pour élaborer une teinte unique qui caractérise la vie du disciple. Vous avez des couleurs que d'autres n'ont pas et ensemble, ça va faire une belle teinte. Et réellement, ça fait partie de la vie du disciple de Christ d'apporter sa couleur à l'Église. Et je donnais, en parlant de couleur, ça me fait penser. Vous savez, j'avais eu cette idée, j'ai donné ça, lancé comme idée à Raymond d'avoir le fond du mur de l'espace bienvenu qui ressorte peut-être avec une peinture ou une couleur différente et peut-être des gens, des artistes parmi vous, « Hé, je vais faire quelque chose, je vais aider à la peinture, je vais aider à peindre quelque chose de particulier que ça va ressortir au niveau de l'accueil, ça va ajouter toutes sortes de choses. » Rappelons-nous la parabole des talents. Le maître, il quitte pour un voyage et remet cinq talents à un de ses serviteurs. Deux à un autre et un à un autre. Et il les confie. Et faites-les fructifier. Je veux que ça porte fruit. Utilise-les bien. Je te les donne en ta possession. Et il quitte et il revient. Et celui qui a eu cinq talents en a gagné cinq autres. Et il est content. Et puis, wow, le maître, il entre dans la joie de ton maître. Celui qui en avait deux en a gagné deux autres. Celui qui en a un, lui, il s'approche. Je savais que tu étais un maître dur, puis que tu demanderais des comptes, puis j'ai eu peur, j'ai été le cacher. Qu'est-ce que le maître dit? Enlevez-lui le talent que je lui ai donné. Le talent dans le texte, c'est une somme d'argent. Mais le parallèle est intéressant avec nos dons et nos talents. Parce que c'est le même principe. Dieu nous confie des dons et des talents. Il lui dit, donnez-le, donnez-le talent à la personne qui en a déjà dix. Parce que lui, il porte du fruit, il est efficace. Dieu vous a confié des choses. Dieu vous a confié des choses. Et je pense que, vous êtes comme moi, Dieu veut faire grandir l'Église par vous. Et je pense que sincèrement, dans votre cœur, si vous laissez le Saint-Esprit, vous parlez au-delà de toutes vos occupations, vos stress, votre fatigue, vous dites, le peu que je peux faire, ça va me faire plaisir de le faire, de sentir que j'apporte quelque chose à l'Église pour la gloire de Dieu ou à la communauté, dépendant de votre appel, pour un jour entendre la voix du maître, c'est bien bon et fidèle, serviteur. Si tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Quelque chose qu'on peut vivre sur terre déjà, c'est un principe de fidélité. Le qui sait, c'est la même chose. Si on est fidèle en des petites choses, il nous en confie de plus grande. Je pense que d'ici à la fin de notre vie, pendant et à la fin, notre cœur, c'est sincèrement, je me présente devant toi, puis j'espère que tu vas me dire ça. Un encouragement bon et fidèle, serviteur. Tu as été fidèle. Tu as été fidèle. Un Pierre 4.10 nous dit, comme de bons dispensateurs, de bons gérants, intendants des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance aux siècles des siècles. Amen. Un théologien a dit, un dispensateur était une personne responsable de gérer les biens de quelqu'un d'autre. Un chrétien ne possède pas ses dons, mais Dieu les lui a donnés, afin qu'il les gère pour l'Église et pour sa gloire. Saviez-vous? Ça ne vous appartient pas. Vous avez un don peut-être en ce moment, puis vous faites beaucoup d'argent avec ça. Rendez gloire à Dieu. C'est correct de faire beaucoup d'argent, mais ça doit servir à la gloire de Dieu. Vous avez quelque chose que vous pensez, vous êtes gêné de démontrer, d'exprimer, pourtant vous savez que vous êtes bon, mais vous ne voulez pas que les autres le sachent pour x, x raisons. Révélez-vous. Exprimez votre don et mettez-le en pratique, parce que c'est Dieu qui vous l'a donné, et il va vous en demander des comptes. Et ce n'est pas pour rien qu'il vous l'a donné. C'est parce qu'il veut que vous aidiez à la croissance à tous les niveaux de l'Église. Donc, imaginez qu'un homme riche vous confie son argent. Il vous demande de le faire fructifier. Il revient et vous vous dites, « Ah, j'étais trop gêné, j'avais peur, je n'étais pas trop sûr de quoi faire, où le placer. » « Tiens, je te redonne. » Il va vous enlever la gestion de son argent, puis il va la confier à d'autres. Donc, la question ce matin, « Que faites-vous avec vos dons? » Avec ce que Dieu vous a donné. La croissance va aussi passer par vous. On a parlé ce matin d'iode pour la croissance. Identifier, ordonner, déployer. Et c'est un processus qu'en tant que pasteur, leader, visionnaire de cette église, toujours en train de regarder avec les autres leaders. Identifier nos forces, ordonner nos forces et déployer. Faire en sorte que s'il y a des gens nouveaux qui arrivent ou des gens qu'on apprend à découvrir, maintenant, où on peut mettre cette personne-là pour bien l'encadrer, pour qu'elle porte du fruit, qu'elle soit épanouie, heureuse, et qu'elle soit une bénédiction pour l'Assemblée ou les gens à l'extérieur de cette église. Et l'application, au-delà de... J'en ai fait une application particulièrement pour l'église, mais comprenez que ce principe-là, dans la parole de Dieu, il y a un pour votre foyer, votre travail, votre équipe sportive, si vous êtes entraîneur, c'est là. J'aime bien les sports. Et puis, il faut identifier qui sont tes attaquants, qui sont tes défenseurs. Et puis, qu'est-ce que tu vas faire? Et puis, tes ordonnes, tes places, bon, mais toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça, puis tes déploies, maintenant, voici, dans l'action. T'es bon dans telle affaire, donc, à l'attaque, tu vas faire ça, ça, ça. Mais dans la famille, le foyer, c'est la même chose. Il y a quelques semaines, mon épouse a découvert une liste d'un organisme qui a fait une liste de tout ce que les enfants étaient capables de faire selon leur groupe d'âge, et la liste est très longue. À partir de cinq ans, c'est assez étonnant ce que les enfants sont capables de faire, mais que les parents n'identifient pas souvent, n'ordonnent pas et ne déploient pas leurs enfants. Donc, des fois, ils gardent une certaine immaturité. Je ne parle pas d'esclavage, là, ce matin. Je parle de simplement identifier, donner, déployer. Il y a bien des choses. Non, mais je ne sais pas vous, mais moi, quand mes enfants font la vaisselle, il me semble que ça fait du bien. C'est comme un gros accomplissement que c'est fait. Il y a plein de petites tâches dans votre foyer. Je fais juste une parenthèse d'application du principe de la parole de Dieu, comment c'est pertinent dans tous les domaines. Et dans une équipe de travail, mais à la maison, vous pouvez identifier les forces de vos enfants et puis les ordonner, pas leur ordonner, dire, tu fais ça, ce n'est pas ça que ça veut dire, mais tu peux quand même donner un ordre. Vous êtes parents. Mais l'idée du mot ordonner, c'est de créer un ordre avec ça, déplaçant au bon endroit et selon ce qu'il est capable de faire, lui montrer, lui encourager à le déployer, à aller dans l'action. Je termine avec cette pensée, puis je vais aller en prière avec vous. Je reviens avec le 1 Pierre 4, verset 11. Si quelqu'un remplit un ministère, un service, quoi que vous fassiez, que ce soit l'accueil, que ce soit à l'extérieur, stationnement, passer les paniers d'offrandes, la louange avec les enfants en bas, dans la communauté, la midi prochain, à toute autre œuvre, vous prenez soin des démunis, c'est un ministère, c'est un service, l'administration, quoi que ce soit, c'est un ministère, c'est un service que vous rendez à Dieu pour l'Église, pour les gens, qu'il le remplit. Et si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Dieu nous donne une force pour aller avec les dons qu'il nous a donnés dans l'œuvre. Un autre terme pour ça, c'est la grâce de Dieu qui nous environne. C'est une grâce qu'on a particulièrement. Il donne un don et c'est une grâce et avec ça vient une puissance, une capacité. Lorsqu'on opère là-dedans, dans la force que Dieu nous a donnée, la force se renouvelle. On peut être fatigué parfois, tout ça, mais généralement, on est béni, il y a une allégresse, il y a une paix, on est bien parce qu'on est là où Dieu nous veut. Avec la force qu'il nous a donnée, on ne se sent pas continuellement sur le bord du burn-out, sur le bord de l'épuisement, de la dépression, de le découragement, de dire, ça ne marche pas, etc. Il doit toujours se remettre en question parce que nous y allons selon la force que Dieu communique. Je vous dis ça parce que combien d'enfants de Dieu servent un temps comme des fous selon leur propre force, s'épuisent et arrêtent pendant six mois parce qu'ils ont trop donné, ils sont épuisés, etc. Dieu vous donne une grâce ou parce qu'ils ont été avec leur propre force et dans un champ qui n'était pas le leur, dans un cercle de travail, de ministère qui n'était pas le leur en essayant d'opérer selon des dons qui n'ont pas. Il faut avoir de l'humilité, il faut avoir de la reconnaissance et simplement ce matin, on va terminer en prière avec le Seigneur. Tu m'as donné une force, tu m'as donné des grâces, des dons particuliers et aide-moi à opérer dans ces dons, dans cette grâce-là et que tu renouvelles cette force-là et que j'y aille selon ce que tu m'as donné et que je n'y aille pas en dehors des limites que tu m'as données afin que je puisse, semaine après semaine, être efficace, être un ouvrier, aguerri et portant du fruit qui amène la part que je dois amener à l'Église pour ta gloire. Parce qu'il y a vraiment Dieu qui vous a communiqué une grâce et ce matin, je vous encourage à vous présenter devant Dieu parce que cette grâce-là peut être renouvelée, il y a peut-être besoin de restauration, d'encouragement, d'inspiration. Demandez sa grâce, demandez sa force ce matin. Courbons les têtes quelques instants pour terminer. Paréternel, je veux te remercier encore une fois pour ta sainte parole. Seigneur, pour la sagesse que tu nous donnes et qui est encore applicable selon la compréhension de la nouvelle alliance, Seigneur Dieu, mais dans le livre des nombres ce qu'on peut y trouver, ce qu'on y a tiré ce matin et ce qu'on va y tirer dans les prochaines semaines, Seigneur, tu es grand, tu es puissant, tu es souverain. Je te remercie pour ta parole qui nous édifie, qui nous inspire, qui nous instruit. Je te demande ce matin la disposition de nos cœurs. Tu vois chacun de tes enfants et on a mis l'enfant sur le chacun ce matin parce que c'est ce que ta parole nous disait dans le corps. Il y a plusieurs membres, chacun à sa place, chacun, chacune des parties est impliquée dans la croissance de l'Église. Et Seigneur, que chacun puisse recevoir de toi la grâce, la force, le courage dont ils ont besoin, l'amour, les élonctions pour ce que tu leur donnes que le Saint-Esprit les aide à accomplir l'œuvre à laquelle tu les appelles, Seigneur, et qu'il y ait obéissance dans nos cœurs. Je te prie sincèrement, Seigneur Dieu, pour moi le premier comme pour chacun de mes frères et sœurs qu'il y ait une crainte de Dieu dans nos cœurs, qu'il y ait de l'obéissance, qu'il y ait un désir de servir l'autre, de te servir et d'investir selon nos dons et nos talents. avec la force que tu nous donnes. Peut-être que la force en ce moment est plus grande qu'avant, peut-être qu'elle est moins grande et sera plus grande que tu vas ajouter plus tard, mais Seigneur, dans ta sagesse de ce que ta parole que tu nous enseignes ce matin, de nous, de faire le ministère dans notre Église comme dans notre foyer, Seigneur Dieu, avec la force que tu nous as communiquée, pas au-delà, ni en deçà. Seigneur, viens par ton esprit renouveler mes frères et sœurs, viens les fortifier dans leur corps, dans leur cœur et leur donner un aile pour le service, viens donner une joie à servir, ne regardant pas les heures investies ou l'argent donné, Seigneur, mais vraiment le fruit, le résultat et surtout simplement le privilège de pouvoir participer à la croissance de l'Église. Bénie ton peuple, Seigneur Dieu, guide-nous dans cette croissance, amène-nous plus loin. Comme, Seigneur Dieu, finalement, le peuple d'Israël a entré en Cana, entré en terre promise, entré dans leur destinée, Seigneur Dieu, je prie pour l'Église fusion, qu'on puisse pèleriner, qu'on puisse cheminer dans la foi, qu'on puisse progresser, croître continuellement et entrer dans ce que tu as pour nous pleinement, devenir cette Église que tu veux que nous soyons. nous nous remettons entre tes mains, te remercions pour ta grâce et ce que tu fais en nous et au travers de nous pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Et tous ceux qui sont d'accord peuvent dire Amen et Amen et Amen. On se retrouve dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse abondamment.